RTCI nous réunit Au fil du web, vous êtes présenté par Issa Hrishi Issa Hrishi que je suis heureuse de retrouver après une semaine d'absence, bonsoir, bonsoir Bonsoir Ebna Alors pour commencer en beauté cette semaine, retour sur les sujets qui ont le plus marqué la toile ce week-end Et s'il y en a un en particulier qui a fait réagir, les internautes l'annonçaient au sommaire de cette édition et les web journaux tunisiens C'est bien cet article récemment publié par le journal français Le Figaro Le Figaro qui s'est attiré la foudre de pas mal de personnes ici en Tunisie En titrant, la Tunisie se vivait du terrorisme international Oui tout à fait, alors Le Figaro qui y va fort, seulement qu'on puisse dire Et qui fait remarquer dans un article publié en fin de semaine dernière que la Tunisie est donc une fois de plus montré du doigt Vu qu'après Mohamed El-Houaïj Bouhle, l'auteur de l'attentat de Nice C'est à nouveau l'un de nos ressortissants, le terroriste Anissa Amri Qui vient de commettre, qui a commis récemment cet attentat en plein coeur de l'Allemagne En fonçant avec un camion sur un marché de Noël de Berlin Le Figaro pour qui ce nouvel attentat démontre le poids démesuré que notre petit pays d'environ 10 millions d'habitants A pris dans le terrorisme international, c'est ces mots Le Figaro alarmiste prévient d'ailleurs que parmi les terroristes tunisiens Un certain nombre sont encore susceptibles de frapper En Europe, Argan, je cite encore que L'histoire du terrorisme tunisien est ancienne et qu'à tous les échelons du terrorisme islamique On retrouve des Tunisiens Inutile de te dire qu'avec cet article, c'est en premier lieu l'image de la Tunisie qui en prend pour son grade et qui est vraiment salie Alors, levé de bouclier du côté des internautes et web journaux tunisiens Exactement, alors l'attentat de Berlin, la Tunisie devenue un pushing ball médiatique Titré en une capitaliste dans un article écrit par Jamel Dridi Pour qui l'insistance de certains médias occidentaux sur la nationalité tunisienne de l'auteur présumé de l'attentat de Berlin A quelque chose de malsain et de vicieux L'auteur soutient que la compassion avec les victimes allemandes du terrorisme Ne doit pas empêcher de combattre les campagnes successives de stigmatisation dont est victime la Tunisie Quand l'un de ses ressortissants est mis en cause dans une opération terroriste Alors, deux arguments que l'on retrouve dans cet article Le premier, non, les terroristes tunisiens ne sont pas les ambassadeurs de la Tunisie Exactement, et le deuxième, la Tunisie est elle aussi victime du terrorisme Et cela en premier lieu, les soldats et les policiers tunisiens tués ou blessés le savent bien Non, le Figaro, la Tunisie n'est pas ce vivier du terrorisme mondial Titre le blogueur Hakim Fekhi C'est un article que vous pouvez retrouver sur le Huffington Post Hakim Fekhi qui soutient qu'en général, lorsqu'on soulève la question du terrorisme La moindre des choses à faire pour ne pas aggraver la situation C'est d'éviter de faire des amalgames, de créer encore plus de tensions Et de nourrir la xénophobie, spécialement à l'heure où l'islamophobie atteint des sommets en Europe Et puis, et puis, autre chose Ce lundi, nous célébrons à l'instar du reste du monde La journée internationale contre la discrimination raciale Célébration qui intervient sur fond de colère et de vives polémiques sur le sort Qui est réservé aux personnes de couleur en Tunisie Mais pas seulement Un sujet plus que jamais d'actualité avec la violente agression ce week-end De trois étudiants congolais La toile n'y a pas été indifférente Alors là, pas du tout un sujet qui malheureusement fait la une encore Encore aujourd'hui de nos webjournaux Beaucoup de nos compatriotes qui se sentent concernés au premier degré Et qui le montrent bien sur les réseaux sociaux, comme tu le dis Il faut dire que cela a défrayé la chronique Donc, trois étudiants congolais, deux jeunes filles et un garçon Ont été violemment agressés par un jeune Tunisien Les deux filles ont été blessées dans une attaque au couteau Dans le centre-ville, au passage Elles ont été admises à l'hôpital L'une est dans un état assez grave Leur compatriote qui est intervenu pour les défendre A, et lui aussi, été blessé au bras L'agresseur serait actuellement placé en garde à vue L'enquête est en cours, Aïssa ? Exactement, alors, tout à fait Donc, l'enquête est en cours On sait aussi, et on le voit sur la toile Beaucoup de vidéos Des étudiants africains qui se sont rassemblés hier Devant le théâtre municipal À l'avenue Bourguiba Donc, à Tunis Pour dénoncer ces agressions Dont ils font l'objet en Tunisie Ce n'est pas la première fois que ça arrive Peut-être que c'est la première fois que c'est aussi violent Et aussi, donc, horrible Manifestation à laquelle aussi ont pris part de nombreux Tunisiens Qui ont aussi voulu dénoncer cette situation Pour Rachid Ahmed Souleymen Le président de l'association des étudiants et stagiaires subsahariens en Tunisie Les étudiants subsahariens sont dos au mur Donc, ils souffrent de beaucoup de problèmes en Tunisie On va l'écouter tout de suite Ces derniers jours, il y a eu une série d'agressions Envers les étudiants africains subsahariens en Tunisie Hier, c'était le summum avec l'agression de ces trois étudiants Où deux ont tenté de trancher leur gorge Et un garçon qu'on a poignardé à la main Sincèrement, la communauté subsaharienne en Tunisie Est exacerbée par tous ces actes Il y a aussi un manque de protection policière et judiciaire À cela s'ajoute toute une parmoplie de problèmes Arnaques de la part des universités Problèmes avec les bailleurs Où à chaque fois qu'on va vers la police On ne nous donne pas raison Ou on donne raison aux bailleurs Et le summum, c'est qu'il y a un véritable problème Avec l'administration Par rapport aux cartes de séjour des étudiants africains en Tunisie Vous savez que la Tunisie, en 2009 A plus de 12 000 étudiants Là, on est à peine 6 000 étudiants Nous, notre nouvelle ligne de conduite C'est qu'on ne recommande plus aux étudiants De venir étudier en Tunisie Alors, c'est très triste Et il faut réagir Et justement, est-ce qu'il y a des réactions Du côté du gouvernement tunisien ? Écoute, au plus haut niveau Donc, du gouvernement Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chéred Qui a appelé aujourd'hui Les députés à débattre en urgence Donc, l'urgence en urgence C'est le terme qui a été employé Donc, débattre de ce projet de loi Contre la discrimination raciale Qui est donc déposé sur la table Une urgence Également, estiment de nombreux internautes On change de cap tout de suite Beaucoup d'hommages sur la toile Suite au décès hier Du célèbre chanteur George Michael Une grande perte pour la scène artistique Hommage également dans cette édition D'au fil du Hable Electroise Oui, alors nos réseaux sociaux Sont effectivement inondés D'hommage à George Michael On n'a pas pu y échapper Il faut dire que c'est la stupeur Parmi toute une génération Donc, celle qui a grandi dans les années 80 George Michael, donc, vient de mourir A 53 ans Il était une idole des adolescents Donc, dans les années 80 Il est devenu une superstar mondiale 80-90, j'ai envie de dire 80-90, effectivement Donc, un chanteur, compositeur Avec des mélodies sucrées Une vie personnelle tourmentée Et, bon, quelques problèmes de drogue Et, donc, des ruptures sentimentales Alors, d'abord, au sein du voice band Un wham, le fameux wham Puis, en solo, il a composé Parmi les plus grands succès musicaux Des années 80-90 Dans Call of the Whisper, Faith Ou encore Fast Love Et bien d'autres Donc, vendant ainsi plus de 100 millions d'albums En presque 4 décennies Ces dernières années, il se montrait Beaucoup moins en public Plus fréquemment cité dans la presse Donc, pour ses incidents Liés, comme je le disais, à la drogue Que pour sa musique Si ses chansons ont marqué De nombreuses générations Il a également chanté De nombreux duos Qui sont restés à la postérité Avec des grands artistes De la scène musicale internationale Une chose est sûre Il restera dans les annales De l'histoire musicale On ne l'oubliera pas de sitôt Et nous, alors, on va se quitter Avec l'un de ses plus célèbres titres Jesus to a child Donc, c'est comme ça qu'on dit Voilà, quant à nous On se dit à demain Oui, absolument à demain Alors, Jesus to a child Qu'on a envie d'offrir A tous les enfants Dans les pays sont en guerre Sur RTCI Et puis, Joyeux Noël également A toute la communauté chrétienne Et à tous ceux qui le fêtent en Tunisie Avec quelques minutes de retard Merci beaucoup Aïssa Avec plaisir A demain Jesus to a child C'est tout de suite C'est signé George Michael RTCI nous réunit